Bonjour, je suis Alexandre Piaget, ingénieur R&D chez ADOP et référent technique pour le projet Métal 3D. Métal 3D, qu'est-ce que c'est ? C'est le projet de la première imprimante 3D métal pour le spatial. Plus précisément, c'est une expérimentation qui va nous permettre d'étudier la qualité des pièces réalisées dans l'espace en l'absence de pesanteur. Pour réaliser cette expérience, nous avons conçu et développé deux machines identiques. Une première est installée sur terre où elle fabriquera des pièces en conditions normales de pesanteur, pendant que la seconde, installée dans l'ISS, fabriquera des pièces en micro-pesanteur. Métal 3D est un projet de grande envergure qui fait intervenir plusieurs entités. On retrouve l'ESA, l'agence spatiale européenne qui commande la mission et qui joue le rôle de client dans ce projet. Ensuite, le pilotage est assuré par les équipes d'Airbus Defence & Space à Toulouse. Leurs équipes assurent également l'intégration des différentes composantes de la machine, leur alimentation électrique et la conformité pour l'environnement spatial. On trouve également l'université de Cranfield qui fournit la source d'énergie et le mécanisme d'apport du matériau. Dans le cadre du projet Métal 3D, il s'agit d'un laser et d'un fil en acier inoxydable. Puis, la société Hivetec s'occupe de fabriquer l'enceinte de la machine et ils intègrent la gestion des fluides de celle-ci. Enfin, nous, ADOP, réalisons la structure interne, les mécanismes de la machine, son automate et l'interface qui lui permet de communiquer avec la Terre. Au-delà de ça, ADOP a joué un rôle important par son implication dans la phase d'avant-projet où il a fallu démontrer la faisabilité de la technologie. Cette première partie a été réalisée dans nos locaux à Salon-de-Provence par Alban-Bourillet et a construit les fondements de ce qu'est la machine aujourd'hui. Dans la version finale de la machine, ADOP est en charge de la structure interne, des axes mobiles et du logiciel. On aura l'occasion d'en reparler davantage dans une prochaine vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo pour suivre les avancées du projet Métal 3D.